Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Benémena le Christ, nous sommes aujourd'hui samedi 11 janvier 2020 et la parole de Dieu que nous est proposée aujourd'hui pour notre méditation extraite l'évangile de Jean chapitre 3 verset 22 à 30. En ce temps-là, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Ainon, près de Salim, où l'eau était à Monat. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y a eu une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet des bains de purification. Ils allaient trouver Jean et lui dit, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, « Celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise. » Et tous vont vers lui. Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. » Vous-même, pouvez-vous témoigner que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » « Lui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. » Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il entend la voix de l'époux et il en est toujours joyeux. Nous voyons dans cet évangile la version de Jean, de la rencontre de Jésus avec Jean, c'est-à-dire des deux ministères qui sont en action. Nous avons entendu dans les jours antérieurs comment Jésus a attendu que Jean arrête son ministère pour commencer le sien. Ici, dans la version de Jean, on voit que les deux ont commencé en même temps. Les deux continuent en même temps, puisque Jean a commencé avant Jésus, mais les deux continuent. Mais voici que dans ce baptême que Jean appelle le pain de la purification, ses disciples discutent avec des juifs pour savoir peut-être sûrement lequel des deux est le Messie. Et voici que Jean clarifie. Jean pourrait s'attribuer peut-être le titre de Messie vu ce qu'il faisait. Mais non, il dit cette parole forte et que j'aimerais que tu puisses retenir en ce jour. Un homme ne peut rien s'attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ne vient pas de nous. Nous sommes un don de Dieu et Dieu nous octroie des dons et des charismes. C'est un appel que le Seigneur te fait à toi. Pétris de charismes, pétris des dons. Le Seigneur t'invite à te rappeler de ces phrases. De ne pas t'attribuer cela, savoir que cela vient de Dieu. C'est pour cela que Jean va plus loin dire qu'il n'est que l'ami de l'époux et que l'épouse doit être toujours avec l'époux. Ici l'épouse appartient à l'époux, c'est tout simplement dire que le peuple de Dieu en nous appartenant à Jésus-Christ. Ici Jean se reconnaît comme un ami de l'époux. Alors il est bon aussi de savoir nous aussi nous abaisser, diminuer pour que Jésus grandisse en nous. Quand nous parlons, nous prêchons l'évangile, parlons plus de Jésus. Souvent nous parlons trop de nous-mêmes. Nous parlons trop de nous-mêmes, nous prêchons nous-mêmes que Jésus. Et aussi, deuxième et dernier élément, c'est le bain de la purification. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup discutent sur l'authenticité du baptême. Le baptême que nous réalisons sur nos paroisses. Certains disent que lorsque le baptême n'est pas par immersion, il n'est pas authentique. Donc, certains arrivent à le dire que l'authenticité du baptême est résident au fait qu'il soit par immersion. Mais quel est le sens de ce baptême? Jean nous montre que ce baptême est un baptême de conversion. L'eau est le signe de cette purification. Ça ne prend pas du bain de la purification. Donc, c'est un signe extérieur qui exprime une réalité invisible. C'est-à-dire l'action de Dieu qui te purifie. Donc, ce n'est pas la quantité d'eau qui exprime vraiment le baptême. Mais le travail intérieur qui se place et se pose dans ta vie, ça n'est pas forcément d'aller au bord d'une rivière pour que ton baptême soit authentique. Si tu vas même au bord d'une rivière, même si tu vas au Jourdain et que tu reçois le baptême dans le Jourdain, mais au fond de toi, il n'a pas ce désir de purification ou l'authenticité. Donc, tout est une question de laisser la réalité invisible, l'action de Dieu, l'action de Dieu qui purifie notre vie, se réaliser en nous. Donc, voici le sens du baptême. Et puis, nous rappelons aussi cette mort. Nous mourons et nous ressuscitons. Dans le baptême, ça dit que nous laissons mourir en nous le péché, les activités ténébreuses pour que la lumière du Christ réjaillisse. Voilà un peu le sens du baptême qui est authentique. Demandons Seigneur, au cours de cette journée, de donner cette grâce de pouvoir diminuer pour que son nom puisse réjaillir et resplendir dans notre vie. Qu'il te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.